salam alaikum maaikum Fahmi Mohamed dans une nouvelle vidéo traitant bien sûr le module marketing stratégique on a commencé par le premier chapitre qui a commencé à ajouter la mémorale de la stratégie et on a commencé le travail pour écrire la mémorale qui a connu une relation avec la stratégie donc toujours c'est la suite du chapitre numéro 1 généralité sur la stratégie donc avant d'entamer bien sûr les points de cette vidéo un petit rappel la stratégie d'une entreprise n'importe quelle organisation est-ce qu'il y a une entreprise qui a dit la stratégie donc c'est qu'on soit on a trouvé la ouïe zara on a trouvé l'association on a trouvé une partie politique donc n'importe quelle organisation définit les principaux objectifs et buts donc on a trouvé la stratégie et on a trouvé les objectifs et les buts ainsi que les politiques et les plans c'est cette l'airadim ou les plans d'action c'est ce qu'on a dit 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 dans les vidéos l'airadim tout ce qui concerne bien sûr les choix stratégiques le marketing opérationnel le plan marchayage la politique prix la politique produit la politique communication la politique distribution elle consiste à déterminer dans quel domaine d'activité l'organisation entend être présente et comment elle envisage de s'y développer bien sûr l'airadim les domaines d'activité les domaines d'activité stratégique l'airadim bien sûr aux idées comment on va se développer les domaines la stratégie est le domaine qui donne sens aux fonctions de management telles que la finance les ressources humaines le marketing et la logistique l'ensemble des fonctions ne sont pas une stratégie la stratégie elle regroupe l'ensemble des activités conduites pour atteindre les objectifs de court et de moyen terme d'une entreprise ou bien d'une organisation quelconque l'ensemble des stratégies les plans d'action comment on va agir bien sûr l'objectif va atteindre les buts et les objectifs fixés comme vous le savez bien l'entreprise est un système finalisé bien sûr elle poursuit la réalisation d'un ensemble d'objectifs quel que soit objectif économique objectif bien sûr social objectif sociétal ainsi de suite la stratégie est à la fois une finalité ou un filant conducteur un mécanisme de médiation avec l'environnement une combinaison de ressources internes qui vise à obtenir un avantage concurrentiel déjà on a parlé de l'avantage concurrentiel on a parlé d'un avantage concurrentiel d'un avantage concurrentiel c'est quoi c'est une supériorité par rapport à la concurrence ou en l'entreprise va être supérieure par rapport à la concurrence c'est-à-dire de la stratégie qu'on a essayé d'un avantage concurrentiel ou il a d'accord avec moi qu'on a parlé d'un avantage concurrentiel chez Porter bien sûr on a parlé d'un avantage d'un avantage concurrentiel c'est-à-dire 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 qui constitue l'organisation c'est-à-dire la communauté de personnes qui constitue l'organisation les dirigeants les investisseurs les actionnaires bien sûr les salariés ainsi de suite c'est toute une communauté donc la vidéo sera consacrée inshallah à traiter un ensemble de concepts liés à la stratégie je me dis les concepts pour bien mener pour bien élaborer une stratégie le projet d'entreprise le projet d'entreprise il est confondu avec mission ou vision d'entreprise pour le projet d'entreprise il encapsule la mission le métier et la vision de l'entreprise le projet d'entreprise est-ce que c'est la mission le métier la vision on va enchauffer l'enchauffer inshallah dans cette vidéo je vais enchauffer la mission le métier la vision de l'entreprise le projet d'entreprise est avant tout le projet de l'entrepreneur donc l'entrepreneur est avant tout le projet de l'entrepreneur il peut certes évoluer avec le temps il peut être le projet il peut être la vision il peut être le métier il peut être le développement ainsi de suite il peut être le projet d'entreprise il peut être le projet d'entreprise le métier il se déclin sous l'angle économique social environnemental et humain donc c'est l'idéal on peut être sur le projet d'entreprise d'un côté économique d'un côté financier bien sûr mais nous devons le décliner bien sûr le projet d'entreprise est une courte déclaration des buts le projet d'entreprise qui relia bien sûr les buts il sert à informer et mobiliser les collaborateurs il ne peut être qu'il peut être les salariés qu'ils sont engagés ou qu'ils sont impliqués dans l'entreprise ou même il ne sait pas où il y a des gens bien sûr il ne sait pas ce qu'il y a des trucs qui se déclinent ce qu'il y a bien sûr pour eux ou une communauté pour que le salarié adire au projet de l'entreprise pour qu'il y ait le projet de l'entreprise bien sûr il faut être informés bien sûr sur le projet de notre vision de notre 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 bien sûr à partir bien sûr d'un système de communication interne d'un système de mobilisation interne au sein de l'entreprise bien sûr et non seulement les salariés mais aussi les investisseurs les investisseurs le projet de l'entreprise est le projet qui est le projet les salariés ou bien de façon générale les collaborateurs et l'investisseur des ambitions bien sûr essentielles de l'entreprise dans le projet d'entreprise on inclut en principe la mission le projet d'entreprise il encapsule la mission le métier la vision de l'entreprise la mission la vision et les valeurs de l'entreprise le secteur sur lequel elle veut opérer les domaines ses clients primaires je n'ai pas les clients primaires les responsabilités vis-à-vis les clients et les principaux objectifs nécessaires à l'accomplissement de la mission exemple donc on va donner un certain nombre d'exemples je n'ai pas le projet d'entreprise le projet d'entreprise de Microsoft est permettre aux individus et aux organisations dans le monde entier d'exploiter pleinement leur potentiel pour Google c'est organiser l'information mondiale et la rendre accessible et utile à tous un autre exemple le rapport d'activité du laboratoire pharmaceutique Merck proclame donc voilà le projet d'entreprise du laboratoire pharmaceutique Merck donc pour eux le projet c'est quoi le projet d'entreprise c'est fournir au monde des produits et des services de qualité supérieure en développant des innovations et des solutions qui améliorent la qualité de vie et satisfont les besoins des consommateurs donner aux employés un travail motivant bien sûr engager les salariés engager l'ensemble des intervenants au sein de l'entreprise dans le projet de l'entreprise et des opportunités d'évolution et aux investisseurs un taux de rendement supérieur bien sûr les investisseurs s'intéressent plus à la rentabilité s'intéressent plus aux dividendes normalement je dois déclarer dans notre projet d'entreprise bien sûr voilà parmi parmi les objectifs les radicaux c'est assurer aux investisseurs un taux de rendement supérieur on va parler maintenant sur la mission la mission d'une organisation ou bien d'une entreprise est l'affirmation de son intention fondamentale de sa raison d'être pourquoi l'entreprise elle est là pourquoi l'entreprise vient d'être créée pourquoi l'entreprise vient d'être créée la mission elle répond parfois à la question apparemment simple quel est notre métier sur quel marché sur le métier d'yanna qui on t'appelle d'ailleurs deux autres qu'est-ce qui serait perdu si l'organisation n'existait plus l'environnement de façon générale la raison la raison la raison d'être et quelle est notre différence la différence c'est la valeur ajoutée de l'entreprise la mission énonce par une déclaration une affirmation une affirmation en forme de prise de position courte claire et inspirante la raison essentielle pour laquelle la firme a été créée elle décrit ce qu'elle est et ce qu'elle fait on dit que la mission par exemple des programmes Apollo était faire atterrir un homme sur la lune avant les soviétiques donc elle dit qu'elle dit quand la mission le programme Apollo c'est que l'Amérique a dit qu'elle a dit qu'elle a dit qu'elle a dit qu'elle a dit les soviétiques bien sûr les russes la mission permet de s'assurer que les salariés et les parties prenantes comprennent la stratégie et ont confiance dans son déployement la gouvernance bien sûr et les parties prenantes par exemple les parties prenantes à l'intérieur de l'entreprise et des parties prenantes à l'extérieur de l'entreprise bien sûr les salariés les actionnaires ainsi de suite à l'extérieur les syndicats les associations ainsi de suite les parties prenantes les caractéristiques de la déclaration de la mission pour déclare une mission pour déclare Nous devons dire que c'est la mission de lui, c'est une des choses qui nous permettent d'essayer de s'assurer qu'il y ait une mission bien déclarée. C'est-à-dire que c'est la raison d'être de l'entreprise. La première chose concerne la mission, ce qu'on précise, c'est une mission floue et inconsistente. Que veut dire la qualité ? Nous ne savons pas qu'il y ait de la qualité. Mais être leader grâce à la qualité, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses. Bien sûr, deuxièmement spécifique, c'est-à-dire une déclaration différente, distinctive des autres acteurs. Par exemple, la plomberie à domicile. Troisième chose, caractéristiques orientées vers le marché afin d'identifier l'espace concurrentiel. La micro-informatique d'entreprise. Donc notre mission, c'est-à-dire qu'il y a tout le côté informatique concernant les entreprises. C'est-à-dire qu'on est expressif du savoir-faire et des activités de la firme. C'est-à-dire qu'on a déclaré sur la mission, c'est-à-dire qu'on est le savoir-faire et les activités. C'est-à-dire qu'on a déclaré sur les produits. C'est-à-dire qu'on a déclaré des informations sur les produits et les services offerts. claires sur les zones géographiques visées. Donc je n'ai pas les zones géographiques visées. Je n'ai pas le local, bien sûr le régional, le national, l'international, ainsi de suite. En résumé, on peut dire que définir une mission, c'est répondre aux questions suivantes. Pour savoir la mission, il faut répondre aux questions. Quel est notre métier ? Quel est notre métier ? Quel est notre métier ? On va voir le métier, on va y savoir quel est le métier, c'est le savoir-faire de nous. Comment est-ce que tu t'appréciation au tiers ? Comment est-ce que l'entreprise du pays ? Quels sont nos clients ? Quelles sont les clients ? Quel est-ce qu'ils nous prennent ? Comment est-ce que les clients nous donneront ? La valeur, bien sûr, que l'entreprise va donner, va apporter à ses clients. Que deviendra notre métier? Bien sûr, les canines des entreprises ont changé le métier. Voilà l'exemple. Amazon, bien sûr, a changé la mission en passant de la plus grande librairie en ligne au monde. Donc, elle dit la mission en passant de la librairie en ligne au monde à la plus grande boutique en ligne au monde. C'est-à-dire qu'il y a une boutique en ligne, bien sûr, il y a des produits, d'où la vente sur ses sites de produits ménagers, d'outils, ainsi de suite. Un autre exemple, bien sûr, des exemples maintenant de la mission. En 2017, le groupe Nike a défini sa mission ainsi. Apporter l'inspiration et l'innovation à chaque athlète dans le monde. Un deuxième exemple, l'exemple d'une entreprise, d'une entreprise, d'une entreprise gravier et d'asphalte, bien sûr, qui a conclu que sa mission consistait à accroître la qualité des routes. d'une entreprise, d'une entreprise gravier et d'asphalte, bien sûr, qui a déclaré que la mission d'une entreprise est d'accroître la qualité de la jowda, d'une entreprise, pour améliorer le bien-être des populations à travers des produits répondant aux normes de sécurité des routes. On va passer maintenant au métier. On peut préciser dans un projet d'entreprise le métier de l'entreprise. On peut préciser dans un projet d'entreprise le métier de l'entreprise. Lorsqu'on parle de métier, c'est-à-dire sans savoir-faire. Le métier, c'est ce que l'entreprise sait faire. Le métier permet de répondre aux questions suivantes. Quels sont les facteurs technologiques, le prix, la distribution, qui vont influencer le métier ? Quel rôle la firme joue-t-elle dans ce métier ? Un métier peut se définir par... On peut définir le métier soit par les technologies, par exemple, un fabricant de produits surgelés. Nous sommes un fabricant de produits surgelés. Ou bien on peut définir le métier à travers les besoins satisfaits. La micro-informatique, notamment. Ou bien on peut définir le métier de l'entreprise à travers le type de la clientèle visée. Je connais les cibles de l'entreprise. Je connais les clients de l'entreprise. Une banque d'affaires ou de particuliers. La banque de l'entreprise, c'est-à-dire la banque qui n'accorde que des crédits, qui accorde des crédits seulement aux investisseurs. Ou bien, banque, aussi, quand on peut définir le métier à travers les circuits de distribution, par exemple, le circuit café, hôtel, restauration. Le métier, c'est-à-dire que nous sommes un café, hôtel et restaurant. Le métier, la définition du métier ne doit pas être ni trop large. Il ne doit pas être ni trop large. Donc, quand on va dire, voilà, le métier de l'entreprise, on ne doit pas être ni trop large sur le métier de l'entreprise. Car la firme risque de disperser ses efforts et ses ressources pour acquérir les compétences. Donc, quand on va dire, c'est-à-dire qu'on va dire, c'est-à-dire qu'on va dire, c'est-à-dire qu'il y a un métier de façon précise. On est trop étroute et, en même temps, on ne va pas être ni trop large. On va dire, je vais vous donner des exemples pour que nous nous enlèguons beaucoup. Car elle se contènerait dans une micro-niche. Si on va mettre un métier de la tête, on va mettre un métier de l'entreprise. On va mettre un métier de l'entreprise, on va mettre un périmètre de l'entreprise. On va mettre un métier de la tête et on va mettre un métier de la tête. Par exemple, une entreprise du bâtiment peut définir son métier comme étant la construction. Donc, ce qui est très limitatif. La construction. La construction. Ou comme une société qui offre aux clients les meilleures solutions de logement. Même si cette déclaration, elle n'est pas en plus vaste. Que veut dire ? Offrir aux clients les solutions de logement. Ces solutions, comment on est-elle en termes de prix ? Pour vous dire qu'on a offeré aux clients les meilleures solutions de logement, cest-à-dire qu'on est en plus plus vaste. Ou bien sûr, on peut renvoyer la qualité, la luxe. Ou bien sûr, on qu'on a offer aux clients les meilleures solutions de le logement, bien sûr qu'on a dit qu'il n'y a pas beaucoup de métiers bien précis. Donc, c'est une mauvaise définition de métier. Mais, on a choisi l'exemple d'un fabricant de cosmétiques qui se définit comme une entreprise de produits de beauté et de bien-être. Bien sûr, c'est une bonne définition de métier. On a choisi l'exemple de cosmétiques. Voilà. Le métier, c'est la production des produits de beauté et de bien-être. La vision. On a choisi l'exemple de la vision, bien sûr. La vision, c'est le futur de l'organisation, le futur de l'entreprise. On a choisi l'exemple de la vision, bien sûr. Son but est de dessiner une image du futur capable d'impliquer et de motiver. Chouachiga Kamil, bien sûr, le futur de l'organisation est impliqué non seulement les salariés, mais aussi les actionnaires, les décideurs et bien-sûr tout investisseur. Bien-sûr qu'ils voient, les qui jouent dans la société, ont une vision, bien-sûr, libérate à la société. La question est donc ici, qu'ils veulent nous réessir ? Qu'est-ce qu'on veut nous réessir ? Qu'est-ce qu'on veut nous réessir ? Les actions, c'est la vision, c'est le futur souhaitable pour l'entreprise. Exemple, la vision initiale d'Henry Ford qui voulait que chacun puisse posséder une automobile. Bill Gates, en 1974, décrivait ainsi sa vision, « Il y aura un ordinateur personnel sur chaque bureau fonctionnant avec un logiciel Microsoft. » Un exemple d'un site suédois, bien-sûr, de la musique, Spotify, la vision consiste à devenir, ce n'est-ce qu'il y a la vision de ce site ? Devenir le système d'exploitation de la musique, une plateforme aussi universelle pour la musique. Il y a la vision, c'est le système d'exploitation de la plateforme, il y a la vision, c'est le système d'exploitation de la musique, il y a la vision, c'est le système d'exploitation de l'exploitation de l'exploitation. On va passer maintenant aux valeurs fondamentales. Les valeurs de l'organisation constituent un cadre général qui définit les choix de l'organisation, c'est-à-dire ce qu'il est possible de faire et ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire, quand je suis dit, comment on peut débrouiller sa vif ou pas. Et comme on vient de l'organisation. Wenn je suis dit à moi, puis je vais-je faire ça et je vais-je-je donner un truc que n'a fait, je vais-je dire, non ? Le principe, la première et la deuxième, la troisième, la principale, la troisième, la deuxième ou la deuxième, la deuxième, la deuxième, la deuxième, mais je n'ai pas attendu à ce qui n'a fait. Par exemple, nous avons dit, on va prendre exemple par exemple d'exploitation de la planète. Les valeurs de l'alcool sont les nouvelles activités de l'entreprise ou la tendance de l'entreprise. Les valeurs fondamentales sont les principes qui se tendent. Ils définissent de quelle manière elles devraient agir. On va prendre un exemple de Yahoo. Yahoo formule en 2012 six valeurs fondamentales. Il y a des valeurs légales, l'excellence, l'innovation, la satisfaction des clients, le travail d'équipe, la communauté et la fin. C'est l'exemple d'expression des valeurs de l'entreprise. C'est l'innovation, la posture de l'organisation et les comportements qu'elle entend promouvoir et cultiver en son sein. Voilà les valeurs qui, bien sûr, sont les valeurs. On peut dire que dans cet exemple, il y a quatre valeurs. Les valeurs fondamentales sont les valeurs fondamentales. On encourage le respect mutuel. Bien sûr, on encourage le respect mutuel. Un bon climat social au sein de l'entreprise, l'esprit d'équipe et la responsabilisation. La responsabilité sociale à travers l'intégrité et le souci d'impact positif auprès de la communauté des usagers. L'ouverture, la créativité et la diversité des approches et des pratiques. Les buts et les objectifs. Les buts de l'organisation expriment de manière qualitative et les objectifs sont exprimés de manière quantitative. Les buts. Je ne sais pas comment, 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 je ne sais pas comment. Par contre, les objectifs qui connaissent quantitatifs indiquent les résultats que celles-ci entendent atteindre. Les buts ou les objectifs, voilà les résultats. Les objectifs sont souvent formulés en termes financiers. On a dit le niveau du profit, le taux de croissance, les dividendes attendus, la valorisation du cours de l'action. Les objectifs peuvent également s'exprimer en termes de part de marché. Voilà, on a dit le niveau de qualité. De taux de rétention des clients, ainsi de suite. Quelquefois, bien sûr, il concerne directement des indicateurs de mesure de l'avantage concurrentiel. Par exemple, une augmentation du résultat de tel pourcentage. Par exemple, le résultat de 20%, c'est l'indicateur de l'avantage concurrentiel. Et quand on a dit l'augmentation du résultat, bien sûr, on sait d'avance que nous avons un avantage concurrentiel. Notez bien, certains observateurs considèrent la mission, la vision et les valeurs comme des déclarations vagues et vides. Quelquefois, la mission, la vision et les valeurs sont des déclarations vagues et vides qui ont un état d'âme ou 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 un état d'âme. c'est-à-me ou un état d'âme ou un état d'âme ou un état d'âme ou un état. Donc ici, on réalise qu'une chose qui est, bien sûr, concrète. Donc, Matthieu, on peut parfaitement et réaliser quelques objectifs. J'ai lu ici les amis et vous nói que nous avons fait un concours dans le bon sens. Exemples, l'entreprise d'Emler définit ainsi son but. notre but fondamental est de réaliser une croissance durable et profitable et d'accroître ainsi la valeur de notre groupe. On ne dit pas ce que nous avons donné la croissance. C'est profitable. Nous avons vu le profit. Bien sûr, nous avons une position de leadership dans toutes nos activités. Nous sommes les premiers à faire des activités. Par contre, je vous donne l'exemple de l'objectif. L'entreprise SAP déclarait en 2013 au sujet de son objectif, nous voulons atteindre un chiffre d'affaires de 22 milliards d'euros en 2007. Donc, on parle ici d'un objectif. Il est quantifiable et bien sûr, il y a un horizon, il y a une durée, 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 il y a une durée. SAP vise encore d'atteindre 20 milliards d'euros dès 2015. Parmi les objectifs aussi les compagnies aériennes à Bakou, se donnent ainsi pour l'objectif de minimiser le temps d'escale car c'est l'une des clés de leur succès. Donc, c'est un ensemble d'exemples concernant pour nous dire la distinction, nous ferons qu'on a donné le but ou l'objectif. Et là, il y a un but, il y a quelque chose qui est qualitatif. Ou là, il y a un objectif, il y a quelque chose qui est quantitatif. La gouvernance et les parties prenantes. C'est quelque chose de très important. Nous allons voir pourquoi nous avons fait partie prenante. Il existe au sein d'une organisation différentes parties prenantes. Il y a des parties prenantes à l'intérieur ou à l'extérieur. Ce sont les propriétaires de l'organisation, les ménagères, les employés, les clients, les créanciers qui interagissent les uns avec les autres. C'est ce qu'on appelle les parties prenantes. Nous allons voir un exemple. Nous allons savoir qu'il y a des parties prenantes sur la stratégie de l'entreprise. Mais aussi avec leur environnement. L'État par exemple, le gouvernement, les associations, les syndicats. Il y a des syndicats qui ont des tirées, bien sûr, surtout les pays démocratiques, c'est-à-dire les pays démocratiques. Il y a des syndicats qui ont des groupes, des groupes, des groupes, des groupes, des groupes, des groupes, des groupes. Il y a des stratégies idéales. Bien sûr. Et qui joue un rôle dans la prise de décision au sein des conseils d'administration pour la formulation et la mise en œuvre de la stratégie. Il y a des choses qui font des parties prenantes, bien sûr. Il y a des choses qui font des employés. Les employés d'y a des salariés d'y a des employés d'y a des salariés d'y a des employés qui ne deviennent pas d'engager ou d'impliquer avec nous dans la stratégie. Il y a des choses qui font que nous devons rendre la stratégie si il n'y a pas l'impliquation des salariés. Donc, pour nous le savoir, ces parties prenantes, nous devons la cartographie des parties prenantes. C'est un outil simple à utiliser pour représenter et distinguer les différents acteurs clés. Nous devons voir l'exemple de la cartographie. C'est un outil qui veut dire les parties prenantes, leurs implications, leurs degrés d'influence, ce qu'ils ont dans les décisions de l'entreprise. Cet outil combine deux critères. Un outil qui ne connaît pas la cartographie. Nous devons donc utiliser deux critères. Le niveau des parties prenantes vis-à-vis de l'entreprise. Si la partie prenante ne connaît pas ou ne connaît pas, nous devons donc un outil qui ne connaît pas l'entreprise. Un outil qui n'est pas un client. Un outil qui n'est pas un client. des clients de l'entreprise et un client qui n'est pas un salarié dans l'entreprise. Bien sûr, cette partie prenante n'est pas une influence sur les décisions de l'entreprise. Mais même si l'entreprise a négligé, il faut que l'entreprise soit un outil. Cet outil combine deux critères. le niveau d'intérêt des parties prenantes vis-à-vis de l'entreprise et de ses choix ainsi que leur pouvoir d'influence. Nous avons vu cette cartographie dont nous avons les parties prenantes selon les deux critères. Le pouvoir. Les parties prenantes ont un pouvoir. Et bien sûr, le niveau d'intérêt. Nous avons vu que le pouvoir de l'intérieur des parties prenantes nous avons faible. Tout ce que nous avons vu, tout ce que nous avons vu, nous avons vu la partie prenante. Nous avons vu des parties prenantes à l'intérieur ou des parties prenantes à l'extérieur. Les parties prenantes à l'intérieur sont les salariés, les investisseurs, les actionnaires, les managers des dirigeants ou à l'extérieur quand nous avons vu le gouvernement, bien sûr, quand nous avons vu les associations, quand nous avons vu les syndicats, ainsi de suite. Et nous avons vu le deuxième critère, c'est le niveau d'intérêt. Est-ce qu'elle est intéressée par l'entreprise ? Ou là là ! Et nous avons vu des groupes dans la cartographie. Nous avons vu le groupe A. Nous avons vu le groupe A. Nous avons vu le niveau d'intérêt bas. Ils ne sont pas intéressés par l'entreprise. Plus que ça, nous n'avons pas le pouvoir. Nous allons voir, je vais essayer d'essayer. bien sûr. Le groupe C, c'est le niveau d'intérêt. Mais ils ont le pouvoir, bien sûr, d'influencer les décisions de l'entreprise. Le groupe B, c'est le niveau d'intérêt. Ils sont intéressés par l'entreprise. Mais ils n'ont pas le pouvoir. Le groupe D, ils sont intéressés par l'entreprise. Et bien sûr, ils ont un fort pouvoir. Donc, chaque groupe identifié sur la figure, requiert un traitement spécifique de la part des dirigeants de l'entreprise. Une fois que nous avons vu les groupes, les parties prenantes, que nous avons vu les décisions stratégiques. Nous allons donner des exemples, afin de connaître comment les parties prenantes, qui nous permettent de faire des décisions stratégiques. Dans un seul groupe, il faut donner un traitement spécifique. Par exemple, nous allons donner des exemples sur le groupe B, ou le groupe A. Par exemple, c'est le groupe A. C'est l'exemple du groupe A. Il peut être un citoyen, un citoyen qui n'a pas le propriétaire, qui n'ont aucun intérêt dans l'entreprise, ni le pouvoir d'influence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le propriétaire, ni le propriétaire, ni le client. Bien sûr, il n'y a pas le propriétaire. Il n'y a pas le propriétaire. Il n'y a pas le propriétaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le propriétaire. Il n'y a pas le propriétaire. L'héwar, bien sûr, L'héwar n'est-ce qu'on peut dire L'héwar n'est-ce qu'on peut écrire On peut écrire l'environnement L'environnement, bien sûr, est L'intérieur, quand on peut écrire On peut écrire la mission de l'humidité On peut écrire l'intérieur Les salariés, les dirigeants Et ainsi de suite, ou on peut écrire Bien sûr, on peut écrire Avec ces déclarations On peut écrire les parties prenantes Voilà, dans la vision Et dans la mission Et dans le métier Et dans la raison d'être Un exemple Je pense qu'on a vu des noms Par les parties prenantes Par exemple Un actionnaire individuel Un actionnaire individuel Il y a des actions Dans la firme Il y a satisfait Pourquoi ? Réanna Les titres Dans la firme qui s'apprennent à la réaction des dividendes, et qui s'apprennent à la réaction. Bien sûr, on pourrait dire que les dividendes sont en cours qui ont augmenté les dividendes. Mais, nous avons parlé de la crise. Il peut être qu'il s'apprenne à des actionnaires, bien sûr d'autres actionnaires pour qu'ils ont aggravé la réaction pour exercer une pression sur la direction de l'entreprise donc on peut dire la direction qui est ici, la réaction c'est la réaction c'est la réaction c'est la réaction dans la période de la réaction peut-être qu'il peut être aggravé sur la réaction mais il s'agit d'étoner bien sûr il peut être qu'il peut être C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. C'est pourquoi ? C'est ce qui s'apprend que l'entreprise a réalisé le résultat. Et développer le chiffre d'affaires. Et c'est ce qui a fait le chiffre d'affaires. On voit que c'est neutre. C'est neutre qui est satisfait. C'est-à-dire qu'après la crise ou la société, il y a peut-être qu'il y a peut-être qu'il y a peut-être qu'il y a des autres actionnaires et qu'il y a des pouvoirs d'arrivée sur la société. Nous regardons le groupe C. Je crois que nous avons le groupe C, par exemple. Nous avons vu le gouvernement. Le gouvernement a eu l'impression d'être à la décision de l'entreprise dans les régimes démocratiques. Cette capacité est utilisée dont les entreprises constituent une menace par leur comportement sur l'environnement. L'illégalité de certaines pratiques. Par exemple, le gouvernement a eu l'impression d'être à la décision des pratiques. Par exemple, les lobbies. Pour example, nous allons entrer votre gouvernement. Nous avons une licence de groupe C. Ce niveau d'intérêt, le gouvernement a eu l'impression d'être des entreprises. Il y a un pouvoir. C'est-à-dire que le gouvernement a eu l'impression d'être dans tous les entreprises. C'est-à-dire que le gouvernement a eu l'instructsé en tant que les unités. Et ainsi tout de suite. C'est-à-dire que le gouvernement n'a pas besoin d'un niveau d'intérêt, mais il n'a pas besoin d'un pouvoir. Et maintenant, pour le groupe C, il faut maintenir informé. Pour les décisions qui vont avoir besoin. On va voir le groupe D. Ce qu'on appelle le groupe D ? On a donné l'exemple d'un syndicat. Comme les membres du syndicat, le gouvernement n'a pas besoin d'une entreprise. L'équipe d'un n'a pas besoin d'une entreprise. Les services sont les salariés. Donc, ils ont besoin d'une entreprise, et pour le pouvoir d'une entreprise. L'un n'a pas besoin d'un pouvoir, pour le groupe D. Ils ont besoin d'un n'a pas besoin d'une entreprise. ici, il y a un groupe qui a fait un groupe qui a fait une bonne compréhension des parties prenantes et leur catégorisation, on va en dire, en termes de catégories quant au pouvoir d'influence sur la trajectoire de l'entreprise, on a fait l'influence, on a fait l'iflice, l'influence, il faut dire l'influence, c'est une dracé monté en arrière, on peut dire l'influence, donc on peut dire l'influence, on a fait l'influence, Comment ces parties prenantes vont réagir vis-à-vis, bien sûr, les décisions de l'entreprise ? Si vous avez vu que les salariés sont engagés dans la mission de l'entreprise ou dans la vision de l'entreprise, bien sûr, vous avez vu que les objectifs sont fixés et nous avons vu la stratégie de l'entreprise. C'est important que vous avez vu les parties prenantes. La vidéo de l'année, c'est la fin de cette vidéo. J'aimerais que le contenu de l'entreprise est un peu plus d'adaptes. Je vais vous concentrer sur ces concepts, car ils sont importants dans l'élaboration de la stratégie de l'entreprise. J'espère qu'à la fin de la vidéo.